Bonjour Anne, bonjour Mylène. Anne, tu viens tout juste de réaliser le film Nelly. Mylène, c'est toi qui incarnes Nelly. La dernière fois que je vous ai vu les filles, c'était sur le plateau de tournage. Est-ce qu'au bout de la ligne, c'était aussi casse-gueule que tu pensais de faire un film sur Nelly Arcand? Oui. Je pense que c'est aussi casse-gueule que j'imaginais. Effectivement, on est peut-être... En tout cas, personnellement, moi, je suis moins angoissée qu'au moment où on s'est rencontrées sur le plateau de tournage parce que j'ai vu le film quelques fois. On a voyagé avec le film, on a vu des premières réactions. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui marche. Fait qu'il y a une angoisse qui est moins là. J'ai l'impression que quand on regarde le film Nelly, on finit vraiment pas par saisir qu'il était Nelly Arcand. La vision que tu avais d'elle, c'est laquelle? Elle allait chercher des choses différentes chez moi. À la fois, une admiration sans borne pour son écriture. À la fois, je l'avoue, un peu d'irritation par moments. Parce que je me disais, pourquoi ce besoin de faire tout ça, de se transformer, la chirurgie? Moi, ça me confrontait parce que je lutte fort pour ne pas tomber là-dedans. Donc, moi, dans tout ça, j'ai fait une grande recherche. Et à la fin de la recherche, j'avais l'impression de la connaître encore moins qu'au début de la recherche, dans le sens où tout le monde qui m'a parlé d'elle m'en a parlé d'une manière tellement différente. Je trouve aussi que dans les écrits de Nelly, c'est ça qu'on retrouve, cette extrême lucidité-là, tellement violente, qui fait que souvent, j'ai entendu des femmes ou des hommes me dire, j'ai commencé à lire puis j'ai pas été capable de continuer à lire parce que c'est trop difficile. Elle met le doigt sur des choses qu'on a de la difficulté à accepter de nous-mêmes. Elle parle des rapports entre les sexes, des rapports au sexe. Puis du moment où t'as cette lucidité-là, bien, si tu te gèles pas par la drogue ou quoi que ce soit, par l'amour ou par le succès, tu peux pas être heureux, tu sais. Il faut que tu te gèles. Il faut qu'en quelque part, il y ait quelque chose qui gèle ça. Mylène, comment tu t'es préparée pour faire Nelly? Parce qu'il y a plusieurs Nelly. Est-ce que t'as transformé ton corps? Parce que t'as déjà une silhouette très mince. On sait que Nelly était très mince. Est-ce qu'il a fallu que t'ajustes ton corps en fonction d'elle ou que t'as ça naturellement, cette minceur-là? Bon, bien, pour faire chier tout le monde. Moi, ce qui est difficile pour moi, c'est de grossir. C'est vraiment désagréable à entendre. Je sais, mais c'était vraiment ça mon défi au début. Puis on en riait beaucoup, là, parce qu'il fallait vraiment que je prenne... On essayait que je prenne 10-15 livres pour jouer la Marilyn, pour avoir des courbes un peu plus voluptueuses que ce que moi j'ai dans la vie. Il fallait aller chercher les rondeurs, mais pour Anne, c'était tellement pas important la ressemblance physique. Et comme j'ai la chance et la liberté de l'interpréter de quatre façons différentes, il faut pas coller à ce qu'était Nelly. J'ai pas à coller à sa voix, j'ai pas à coller à son corps. C'est une énergie, en fait, que j'amène dans chacun des personnages. Puis après ça, ils connectent tous par la détresse ou ils connectent tous par leur désir de plaire et d'être parfaite. Mais pour ce qui est du physique, j'avais quand même beaucoup de liberté. Quand on regarde toutes les facettes de Nelly, on peut facilement appliquer ça à toutes les femmes. Parce que je suis certaine qu'on a, à différents niveaux, là, mais un côté putain, un côté créatif, un côté folle qu'elle avait, qu'on peut s'approprier aussi. Oui, c'est un film sur Nelly Arcand, mais c'est un film sur les femmes aussi, sur la femme, sur ce que ça peut contenir de complexe et de douloureux, je pense, d'être une femme dans notre société. Pour écrire le film, il y a plein de scènes qui sont tirées de moi. Je sais c'est quoi vouloir plaire, vouloir être désirée, il y a des choses. Puis je pense que toutes les femmes le savent. Je pense qu'elle avait quelque chose dans l'autodestruction, qui était extrêmement présent, que je dirais que, mettons, moi j'ai pas, puis heureusement, parce que j'ai peut-être pas ce côté-là, je pouvais la jouer, puis rester saine là-dedans, ce qui était quand même assez important, parce que c'est vrai que tu peux aller toucher des zones assez extrêmes, puis sombrer avec le personnage, puis c'était pas ça le but du projet-là. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle on t'a choisi, c'est parce que t'étais saine d'esprit. Oui, le fait de sentir qu'on deviendrait pas folles ensemble dans ce film-là, moi, ça m'a rassurée, puis j'ai senti une grande force humaine, mais une grande force de comédienne aussi. Vous allez le laisser comment, ce film-là, Nelly? Parce qu'on dit que quand on présente un film à des cinéphiles ou à des spectateurs, bien le film nous appartient plus. Ça serait quoi que les gens puissent lire Nelly? Qu'est-ce qu'ils pourraient... Ce que j'espère, c'est, oui, qu'ils fassent réfléchir, qu'ils donnent envie de lire Nelly. Ensuite, de parler de l'obsession de la beauté, de parler de la femme qui se sent jamais assez, du désir de plaire, de... toutes ces obsessions féminines, je pense que c'est un film tellement important pour ça, puis pour les femmes, pour les hommes, que les hommes le voient aussi. Donc, je me dis que c'est à force d'en parler qu'on va changer des choses. Merci, merci beaucoup. Nelly, hein? Bien oui, c'est vrai. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada